bonsoir les gens qui suivent l'apiculture sur la ferme donc je vais encore vous dévoiler un truc donc déjà là ça c'est une ruchette piège je viens de voir des abeilles dessus ce qui veut dire que potentiellement il va y avoir les cémages il ya sûrement un essaim et c'est un moment un essaim quoi peut-être demain demain je serai appelé ou en tout cas moi il faut que je regarde mes arbres en ce moment j'en ai pas vu chez moi mais j'en ai vu ici voilà la technique que je vais vous parler c'est pour récupérer les queues des seins les queues des seins en fait quand donc les ruches essaiment tous les ans régulièrement pas tous les ans mais très régulièrement pour se reproduire donc ça j'ai déjà fait une vidéo là dessus les cémages à quoi ça sert et nous on intervient au moment de cette reproduction là la vieille reine part avec un paquet d'abeilles se met dans une branche nous on arrive on récupère à ce moment là une fois qu'elle est installée dans une cheminée tout ça c'est beaucoup plus compliqué le problème un des problèmes c'est que quand c'est un essaim tout frais tout bien là on arrive il vient juste de se poser on secoue tout dans la ruchette on part direct et là il n'y a quasiment aucun souci il n'y a aucun retour il n'y a pas de résidus d'abeilles sur place si on arrive à faire ça directement si des fois c'est un peu compliqué on laisse la ruchette et si c'est pas trop loin on laisse la ruchette sur place du coup il y a bien les cinq et dedans et toutes les toutes les autres elles vont suivre et vont se mettre dedans on revient vers 22 heures le soir 21h 22 heures et on n'empaque le tout donc ça c'est quand les deux cas où ça se passe bien donc à proximité on laisse la ruchette on revient le soir à proximité parce que du coup ça fait deux voyages pour aller chercher les seins et sinon quand c'est loin et que les seins et tout frais paf on récupère le souci du coup c'est quand on estime un peu mal la durée à l'arrivée que il ya pas mal de butineuses qui sont partis ou alors que c'est trop loin mais qu'il aurait fallu qu'on revienne on les prend et ben des fois les gens nous rappellent ou même nous on se dit il faudrait quand même aller récupérer la queue des seins donc en fait c'est toutes ces butineuses éclaireuses qui sont partis autour quand même des fois commencé à ramener qu'on n'a pas pris au premier jet et qu'on va récupérer au deuxième passage alors des fois aussi c'est juste il y avait les seins là et puis il y avait une petite grappe en bas qu'on n'a pas vu et on revient quelques heures du coup on a tout récupéré le soir on nous appelle à il ya un petit truc juste à côté achète donc on y va on récupère et là moi du coup j'ai eu le cas donc c'était dans une branche et vous voyez là c'est construit mais j'ai pas été alerté là dessus sur la construction j'étais un peu alerté mais c'était c'était loin donc si ça va passer ça va passer donc la construction sur les seins donc ça veut dire qu'ils avaient décidé en fait de bâtir dans l'arbre ils ont fait des rayons sympa d'ailleurs il ya des oeufs là dedans donc ça veut dire que la haine était là et donc moi j'y vais pour un essai récupère et des fois le cerveau il n'est pas connecté c'est quand on part qu'on dit on aurait pas dû faire ça on aurait dû faire autre chose donc je pars pour un dessin je secoue tout dans la rochette c'était à 20 minutes du coup je réfléchis et tout mais il restait plus beaucoup d'abeilles c'était vraiment bien secoué et tout je me dis c'est jackpot on renvoie le tout on rentre et puis voilà sauf que du coup construction j'y suis allé en milieu d'après midi et là c'est même pas des éclaireuses qui était parti c'était toute la colonie butineuse qui était barré et qui était en train de faire des allers-retours donc moi quand j'ai récupéré toutes les abeilles qui étaient sur place il manquait peut-être un quart ou un tiers de la colonie qui était en train de faire des allers-retours pour récupérer du nectar donc le monsieur me rappelle ça l'embête parce que dans son jardin voilà il ya les abeilles donc là je suis allé récupérer donc je voulais faire qu'un passage j'avais déjà la ruchette là avec les seins donc fallait que j'aille récupérer ce petit truc là qui était entouré c'était vous voyez c'est un bosquet bien taillé et tout là là c'est recouvert d'herbe de feuilles donc j'ai fait ça avec la technique là c'est on y va le soir avec un sac on met la branche dans le sac je ferme le sac on met dans le coffre on se barre on y va la nuit la nuit les abeilles ne volent pas et ne voient rien être assez rapidement que nous elles sont assez aveugles donc elles vont pas s'envoler vont rester sur votre côte vous secouez à côté de la ruche moi la branche du coup je l'ai laissé à la porte c'était pas ouf c'est parce que c'était une grosse branche mais parce que ce matin toutes les abeilles avait froid c'était vraiment en grappe bien froide devant la porte elles ont elles sont pas rentrés et du coup c'est là qu'il ya la technique est ce qu'il ya encore des gens la technique secrète c'est ça c'est pas vraiment secret du tout mais c'est ce que j'ai mis en place moi pour que je trouve trop cool on va essayer de pas se faire défoncer c'est une sorte de micro hausse en fait une hausse est ce serait parfait moi j'ai fait ça avec du bois d'arbre donc juste un petit carré taille de hausse est il faut du coup des trous dans les dans les planchers et du coup là moi je peux j'arrive le soir à 22 heures donc je vais pas ouvrir ma ruche envoyer toutes les abeilles qui voyaient rien là dessus ça va déborder refermer tout c'est la galère non là ce que je fais du coup c'est que j'ouvre le toit il ya juste le petit trou là il ya ça qui est déjà prêt parce que j'ai pu passer l'après-midi faire ça jour je ben toutes les abeilles que j'ai trouvé là dedans quand vous êtes en avec un sac ou un sou là du coup on secoue bien toutes les branches là dedans on secoue les abeilles à fond c'est comme comment ça pourrait être ça se met en grappe quoi ça se débite ça ressemble un peu à de l'eau on vit tout ça et du coup j'avais rempli ça d'abeilles il y avait pas mal d'abeilles là dedans et voilà donc ça c'était hier soir ce matin j'ai secoué du coup j'ai récupéré toutes mes abeilles qui étaient avec le froid elle deviennent vraiment morte quasiment elles sont tétanisées quoi donc là je les ai récupéré je les ai mis dedans parce que je savais que c'était 9 heures que ça commencé à chauffer on va rentrer voilà donc il faisait froid elles étaient tétanisées donc là j'ai bien pu tout récupérer mettre ça encore là dedans ce matin j'ai relaissé la branche devant et là j'ai plus aucune abeilles tout est dans la rochette et je vais vérifier mercredi mercredi je fais que la reine est bien dedans parce que du coup si la reine n'est pas dedans elle commençait déjà à pondre là si la reine n'est pas dedans du coup je vais leur péter une cellule ou au moins un cadre avec des oeufs bon ça c'est d'autres techniques on pourrait en parler des heures voilà voilà donc voilà ça c'est mon petit petit paquet de ruchettes ça c'est un du coup les cinq j'ai récupéré ça c'est une division que j'ai fait avec une reine jaune ça c'est un piège ça c'est deux pièges ça me permet en fait de si jamais il ya des essais que je récupère pas ils peuvent venir tout seul se mettre là et c'est top j'ai des cadres un peu en plus j'ai des ruchettes et moi si j'ai des essais des essais à récupérer je garde la bagnone je récupère ça et je peux mettre des essais dedans voilà voilà et ben là je crois que c'est fini pour moi je vous souhaite à tous une bonne soirée et et on se dit à bientôt ciao